Histoire pour les oreilles Voici l'histoire de Pataprout, le petit putois. C'était il y a très très longtemps. Il vivait dans une grande forêt et il n'avait pas beaucoup d'amis. Il faut que tu saches que le putois, quand il a peur, il devient très agressif et il crache un liquide qui sent très mauvais et qui fait fuir tout le monde. Sa maman l'avait inscrit à l'école de la forêt, mais Pataprout y était très malheureux. Tous les autres animaux le rejetaient à cause de son odeur. Cela le rendait encore plus méchant, mais surtout très triste. Ses parents décidèrent alors de le changer d'école pour qu'il puisse se faire de nouveaux amis. Le jour de la rentrée des classes, la maîtresse demanda à Pataprout de se présenter. « Bonjour, je m'appelle Pataprout. J'ai dix ans, mais je n'aime pas l'école. » dit-il devant tous ses camarades d'une voix agressive. « Mais c'est quoi ce bébé qui sent mauvais et qui nous parle mal ? » « On va t'asseoir avec Pedro et Ginette, avec le groupe des méchants puants. » Pataprout se dirigea vers le fond de la classe et retrouva Pedro le cochon, Ginette la moufette, Caline la lapine et Roquette le raton laveur. « Ne t'inquiète pas, on a l'habitude. Ils se moquent constamment de nous. Ça nous fait mal au cœur, mais qu'est-ce qu'on peut bien y faire ? On sent mauvais et c'est comme ça. » Une fois de plus, Pataprout était rejeté. Mais au fond de lui-même, il était assez content. Il avait trouvé des petits amis qui avaient le même problème que lui. Cela lui donna du courage. « On se retrouve à la récré. J'ai une idée. Ils ne pourront plus se moquer de nous. Vous verrez. » Le petit groupe se retrouva donc, comme prévu, dans la cour de l'école. Pataprout prit la parole. « Je connais un vieux rat qui habite au fond de la forêt. Il s'appelle Rabistouille et il sent très, très mauvais. Je suis sûre qu'il pourra nous aider. » « Tu crois que c'est une bonne idée ? » demanda Pedro le cochon. « Moi, j'ai un peu peur dans la forêt. » Le petit groupe n'était pas très rassuré, mais suivi Pataprout, qui marchait devant, bien décidé cette fois à ne pas se laisser faire et à aider ses nouveaux amis. pénétrèrent dans la forêt, se tenant par la main pour avoir moins peur. « Rabistouille, te voilà ! Nous en avons assez des enfants qui se moquent de nous car nous sentons mauvais. Veux-tu nous aider ? » « Mais comment puis-je vous aider, les enfants ? Je suis un vieux rat qui sent mauvais depuis si longtemps. » « Tu pourrais venir leur faire peur. » « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La violence ne résoudra rien. » « Mais ils se moquent de nous. On est les méchants puants de l'école et personne ne nous aime. On ne sait plus quoi faire. » « Oh ! J'ai bien une idée qui pourrait peut-être vous aider. Allez donc voir mon ami Hippo, l'hippopotame qui vit près de la rivière. Je suis sûr qu'il sera de bons conseils. » « Oh ! Super, Rabistouille ! Merci. Allez, les amis, on y va ! » Et le petit groupe d'épuants, que l'on repérait rien qu'à l'odeur, se mit donc en route en direction de la rivière. « Coucou, Hippo ! Nous sommes des amis de Rabistouille. Tout le monde se moque de nous à l'école car nous sentons mauvais. Comment fais-tu pour sentir si bon ? » « Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Je prends un bon bain tous les jours et j'adore ajouter du savon, du parfum, de quoi sentir bon toute la journée. Et puis, la mousse parfumée, j'adore. » « Où trouves-tu tous ces parfums, Hippo ? » demanda Pataproute. « Je me promène dans la forêt et j'y trouve tout ce qu'il faut pour fabriquer mes savons, mes shampoings, mes parfums. J'ai ma petite réserve personnelle pour sentir bon toute la journée. » « Tu accepterais qu'on essaye de se laver avec des savons qui sentent bon, Hippo ? » « Eh bien, il s'agit de ma réserve personnelle. Je ne partage pas d'habitude. Mais allez, je vais faire une exception pour vous. » Et il donna à chacun un petit flacon parfumé. Tout le monde se lava dans la rivière et tout le monde sentait très bon. Tout à coup, un rugissement terrible leur glaça le sang. C'était Léon le lion, le roi de la forêt. Tout le monde se cacha derrière un buisson et aussitôt Pataprout se remit à puer de peur. « Bonjour, mes amis ! Je suis sûr que vous venez me voir parce que vous avez peur de tout. Oh, 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 oh ! J'ai une solution formidable ! » Léon se mit à leur raconter des histoires horribles qui faisaient très peur. Les petits amis tremblaient et Pataprout puaient tant qu'ils pouvaient. Mais petit à petit, il avait moins peur et sentait moins mauvais. Puis il n'avait plus peur du tout et recommençait à sentir le savon que leur ami Hippo leur avait donné. Chaque membre de la banque qui pue avait résolu son problème. Ceux qui ne sentaient pas bon parce qu'ils ne se l'avaient pas savaient comment faire. Et Pataprout, qui n'avait plus peur de rien, n'avait plus aucune raison d'être agressif. Il sentait lui aussi très bon. Le lendemain, à la récré, tout le monde voulait jouer avec Pataprout. Il avait bien compris que s'il prenait soin de lui et s'il n'était plus agressif, il ne serait plus jamais tout seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada